Pierre, qu'est-ce qu'on dit après une première défaite depuis 21 matchs à domicile ? Parce qu'on se dit que la saison n'est pas finie déjà et qu'il faut continuer à cravacher, il reste des matchs, il y a des points à aller chercher et voilà, ce n'est pas une fin en soi, donc c'est à nous de nous remobiliser et de réagir. Après tu sais que quand tu joues tout le monde, c'est toujours des matchs très serrés et tu ne gagnes pas de 40 points. C'est toujours des matchs au couteau et qui se jouent à la dernière minute. Donc voilà, on était dans le match. Après voilà, on a manqué d'alternance, je pense, et de justesse et de précision. Et après voilà, on ne peut que les féliciter parce qu'ils ont fait un gros match aujourd'hui. Et voilà, on a le droit d'être battus par plus fort que ce soit. Vous y pensez à moi ? C'est un grand pied que vous laissez dans la minute ? Bah après, oui forcément, il y a des pénalités ratées à un moment où ça peut nous faire du bien. Mais voilà, à l'image de la première mi-temps, on a des temps forts où on ne score pas. Et face à des équipes comme ça, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu es obligé de scorer dès que tu as un temps fort. Donc voilà, on le savait. Je pense que ce soir, c'est ce qui nous a manqué. Jérémy Sanzel disait cette semaine, en compréhence de presque, une défaite ici à domicile. Et on avait déjà un gros joker grillé. C'est ton avis ce soir après cette défaite ? Ouais, bien sûr. Après, voilà, ça fait mal parce que quand on voit le classement, tout est très très serré. Et que tous les points comptent. Et que voilà, ce soir, une défaite, on prend zéro point. Donc forcément, au classement, ça nous fait mal. Mais comme je te dis, il reste des matchs. Et à nous de nous remettre la tête à l'endroit pour prendre des points. Et aller chercher cette qualification.